Salut à tous c'est Nose23 et aujourd'hui je vais te donner quelques nouvelles voilà parce que je vais supprimer l'autre vidéo parce que c'était un peu de la merde quand même on va pas se mentir voilà Alors qu'est-ce que j'ai à dire moi ? Oui j'ai donné quelques news par rapport à Culture Wiki Alors en fait j'ai écrit Culture Wiki enfin le... je le dis directement ça te parle de Vocaloid voilà Atsunimiku tout ça Au cas où tu n'aurais tellement genre mais tellement pas remarqué que j'adore Atsunimiku quand même hein voilà Et en fait bah déjà j'avais écrit une première version avant la vidéo sur la Dreamcast avant même d'écrire la vidéo sur la Dreamcast Et déjà ça me plaisait pas dès le début j'avais écrit genre 10-15 lignes déjà c'était vraiment l'intro c'était... non il y avait même pas l'intro encore c'est à dire C'est à dire je trouvais ça vraiment... je trouvais que c'était de la merde voilà du coup j'ai arrêté Et euh j'ai mis ça en pause du coup entre temps j'ai écrit de cette radio parce que j'y ai joué que je trouvais que c'était un jeu ultra euh... fun Et je trouvais ça intéressant d'en parler quand même enfin surtout du cel shading voilà parce que j'adore le cel shading voilà je le dis hein A voix haute monsieur j'adore le cel shading En fait c'est un jeu que j'avais cité dans ma vidéo sur la Dreamcast que je n'avais pas encore à l'époque sur Dreamcast mais sur PC Et true story en fait euh le jeu est arrivé enfin je l'avais commandé avant mais le jeu est arrivé après la vidéo Quand je l'avais uploadé 2-3 jours après et que j'ai reçu le jeu Voilà Et pour dire vous connaissez le magnifique troll en plus c'est que quand je l'ai mis dans ma Dreamcast et bah il marchait pas Ha 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 Non c'est juste que le jeu est tout neuf mais bon Mon lecteur de vidéo est mort Du coup c'est 50 balles dans le cul Donc du coup en fait j'ai fait ma vidéo sur le Jet Set Radio Et ensuite bah je me suis dit donc c'est bon maintenant faut que je commence à écrire la vidéo Et là j'ai écrit je sais pas 4-5-6 pages je crois Euh je suis parti en vacances une semaine voilà enfin pendant cet été Enfin déjà l'écriture était assez lente on pourrait dire genre voilà sur euh... Enfin ça sera de la semi critique de chansons on va dire Enfin en même temps de la présentation du programme Vocaloid En même temps de tout ce qui navigue autour du... De Vocaloid et des... Et des Vocaloid hein les programmes en question Ah mon dieu c'est un programme ! Ah Spoil ! Voilà attention Et euh... Tout ce qui gravit autour des... Des Vocaloid Euh comment est-ce qu'on en parle euh... En Chinois ou en France Et donc la partie semi cliquée en fait bah j'ai commencé à faire des quelques critiques de chansons vite fait euh... Enfin... Une des chansons... Par exemple il y a une des chansons sur Miku c'est Minami Miku Miku Nishitageru Voilà enfin le nom extrêmement chiant à prononcer quoi J'ai mis une semaine à écrire 10 lignes Pour juste cette putain de chanson Et je me suis dit putain mais si je fais ça sur toute chanson j'en suis pas rendu Du coup j'ai un peu stoppé le truc Je suis parti en vacances J'ai totalement été déconnecté du monde entier pendant une semaine Après quand je suis revenu enfin ça... Je me suis remis en question C'est-à-dire que j'ai relu tout ce que j'ai écrit Et encore une fois je trouvais que c'était de la merde En fait je trouvais que c'était de la merde parce que je trouvais que ma vidéo n'avait pas de saveur en fait C'était un truc vraiment euh... Ouais bah en fait c'était un peu du style euh... Enfin au début ça fait genre euh... Enfin ça fait un peu un historique Enfin j'adore l'histoire perso Bon faire un historique euh... Si jamais vous... Enfin vous... Enfin si jamais vous allez en cours voilà Des fois les cours c'est chiant bah là ma vidéo ça va être pareil Mais genre sur 15-20 minutes tu vois Et perso enfin je connais des gars dans mes classes qui... Enfin qui... Qui au bout de 10 minutes commencent à dormir dans la classe avant que c'était chiant que le coup je disais voilà quoi Du coup j'avais pas envie de faire vraiment un truc chiant Et encore aujourd'hui je ne... Ne sais toujours pas comment euh... Réécrire ma vidéo Du coup c'est totalement stoppé pour l'instant Donc l'écriture du Culture Wiki est en pause Et j'ai aussi d'autres nouvelles à vous annoncer J'ai... Je vais faire un... Voilà... Je vais faire un nouveau générique Parce que disons que euh... La première version Celle que j'ai vu dans... Sur la scène du PC Gamer D'ailleurs Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure Enfin... Ce que j'aimais pas ce que j'écrivais J'ai un truc dans mes vidéos en fait c'est que Au début quand j'écris c'est pas fou Après quand je commence à m'enregistrer ça C'est encore moins fou C'est pas... Voilà... C'est un peu de la merde quand même Je monte Plus je monte la vidéo Et puis je me dis tiens c'est vrai que c'est pas mal en fait Je l'ai poste en ligne Deux, trois jours après je trouve que c'est vraiment de la merde Et ça me fait ça depuis la vidéo sur Linux Enfin... Par celle sur la Dreamcast éventuellement Car exceptionnel Et des cette radio éventuellement Parce que c'est les plus récentes mais voilà Mais même dans tout cas Enfin il y a toujours un défaut C'est que c'est une vidéo qui a pas de serveur Tandis que celle sur les PC Gamer Ma toute première C'est une vidéo que j'ai fait sur le coup en fait Parce que je vois Enfin à l'époque j'étais au collège Enfin... Des gars qui avaient... Enfin des... Des gars qui avaient 14... 13-14 ans Qui me disaient Ouais bah moi vous démarchez un... Un PC à 1000€ Parce que de toute façon c'est ce qu'il faut que ça pour jouer Pfff... C'est un peu de connaissance Là 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 j'ai un vieux corps de... Même pas j'ai l'air Ouais j'ai un... Un vieux... Un bon Dieu à le corps là Enfin il... Et je monte des vidéos avec Enfin le montage vidéo c'est à peu près aussi equivalent au gaming tu vois Voilà quoi J'avais pas les mots J'avais j'avais pas les mots J'avais pas les mots J'avais j'avais pas les mots J'avais j'avais pas les mots Les gamins qui me font rire Avec un PC à 1000 balles Pfff... Franchement voilà Et d'ailleurs enfin Même un gars qui avait 16-17 ans Enfin... Ouais plus de 16 ans Enfin vers 6-17 Il me disait pareil Ce que je trouvais plus con Enfin plus con Parce que moi à l'époque j'avais Ouais j'avais 14... 14-15 ans Plus 14 Et je trouvais déjà ça con Alors qu'un mec de... De 16-17 ans Enfin il me disait du ZenTech Il est dehors de 18-19 ans déjà Mais... Il était pas aussi mature qu'un mec de 13-14 ans là-dessus Enfin ça fait bizarre quoi Et pourtant il fait genre Ouais je m'y connais en ordi ma gueule t'as vu Pfff... Ça a été désolant ouais C'est un truc qui a fait sur le coup Et franchement c'est celle que je trouvais qui était... Qui a le plus de saveur en tout cas de toutes mes vidéos Ce qui est un comble un peu Enfin... Pour moi les deux vidéos qui ont de la saveur C'est euh... Bah c'est celle sur les PC Gamer Et au revoir Canal Voilà Je vais faire un nouveau générique Parce que le premier générique qui était dans la vidéo sur euh... Les PC Gamer était Vraiment c'est genre euh... Ah ouais c'est merde Merde c'est vrai ils font un générique Bon bah heureusement on va faire un haut pif avec ce que j'ai dans mon ordi Ce qui a donné un truc totalement dégueulasse Une fois que j'avais posté ma vidéo sur le forum Foxmakers Il m'a dit Putain ton générique c'est de la merde Ohlala Du coup j'en avais fait un mec à fond blanc Le même Le mec à fond blanc Ce qui est très désolant Du coup j'en avais fait une IV3 Euh... Qui est celle-là Je voulais savoir mais bon Enfin... Disons que j'ai regardé les vidéos Je me suis dit Ah ouais c'est cool Ouais c'est cool C'est cool Là je tombe sur ça sur Death Note Gros 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 spoil J'avais que le premier tome Et moi spoil directement le troisième tome C'est super cool Merci les gars Putain Bref à part ça L'atelier c'est bien Vous pouvez y aller voir Le chef Otaku aussi Enfin Mr.Hanther aussi D'ailleurs Il est en train de monter sa vidéo d'ailleurs Euh... Qu'est-ce que je disais ? Oui Mon générique Du coup la musique serait écoutée Je sais pas Je pense d'ailleurs que j'ai regardé la même musique Mais en tout cas ça est un... Et un... Quelque chose de Plus sobre Dans le... Dans quel style d'ailleurs ? Un... Un... Non pas du tout en fait Bref vous verrez quand je sortirai C'est pas grave je sortirai comme ça au pif sur ma chaîne Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui j'ai du nouveau matos Parce que j'ai eu du budget Du coup grâce à cet argent J'ai dû m'acheter Pas mal pas mal de choses Notamment Un nouveau téléphone Qui filme et qui prend des magnifiques photos Du coup c'est pour ça aussi que je vais me filmer en face caméra Parce que moi j'ai... Enfin avant si je me filmais pas en face caméra C'est parce que j'aimais pas ma gueule Maintenant ça va mieux on va dire Mais aussi parce que bah je n'avais pas de quoi filmer en fait Ou du moins filmer vraiment Mais vraiment dégueulasse quoi C'est genre euh... Tu vois les vieilles télés cathodiques là où ça fait une résolution de pâle de 500 x 700 quelque chose Bah tu réduis par deux Voilà c'est à peu près la résolution de vidéo Avec un son dégueulasse et du grain partout Bah je vous montrerai je... Un petit exemple s'impose Un petit exemple s'impose Voilà C'est la même qu'il y a dans le micro Voilà Voilà Il y a le budget maintenant ma gueule qu'est-ce que tu vas faire ? Je me suis aussi acheté un nouveau PC Un nouveau boitier C'est pas un nouveau PC C'est un nouveau boitier Mais que je compte agréder au fur et à mesure Si je le pratique c'est parce que j'ai un petit soucis de PC Voilà En fait c'était début août C'était le jour où il faisait le plus chaud de tout l'été Et là mon PC s'éteint Voilà comme ça d'un coup il s'éteint Je l'allume il s'éteint Voilà J'attends genre 20-30 minutes Je l'allume il marche bien Et là Et Puis l'image Voilà Du coup j'avais bien le SEM Du coup bah je prends une carte graphique pour essayer Ca marche pas J'en prends une autre ça marche pas J'en prends une ça marche C'était mon ancienne avant Parce que enfin Je pars dans la carte graphique Enfin celle qui a pété je pense c'est celle qui est en interne dans le PC Du coup j'ai envoyé ma mail Enfin des mails à Un fabricant de la carte mère qui m'a expliqué pourquoi c'était pas là C'était pas eu de voir ça mais c'était avec le fabricant du processeur Parce que la La carte graphique est intégrée dans le processeur Du coup j'ai Du coup j'envoie ma mail idée Bon bah on vous On vous le prend puis on vous envoie un neuf Il m'a envoyé un neuf Voilà Bon au début j'ai cru qu'il allait m'envoyer un deux cases Je le mets Et puis paaf Pas d'image Alors pourquoi Ca m'emmerde tant ? Vous me direz Ouais mais bon euh La carte graphique interne c'est un peu de la merde Non ? Alors oui non c'est vrai que C'est de la merde quand on va comparer à des cartes graphiques externes Mais Dans mon cas moi La carte graphique interne est meilleure Que toutes mes cartes graphiques externes C'est-à-dire que là celle qui est à mon PC Elle fait DirectX 10.1 je crois Même pas compatible Sony Vegas C'est que celle dans l'interne c'est DirectX 11.2 Et competitive Vegas quoi Et c'est ça qui est chiant C'est que du coup je peux pas monter sur Vegas Voilà je l'avais essayé à un moment en Vegas Il me plaisait beaucoup Voilà je vais bientôt l'acheter d'ailleurs Enfin quand j'aurai de la tueur Parce que maintenant j'en ai plus Et du coup ce qui veut dire que Tant que j'ai pas racheté une carte graphique Je pourrais toujours pas réessayer Et m'entraîner sur Vegas Ce qui me fait beaucoup chier Parce que comme t'as un studio avec lequel j'ai monté toutes mes vidéos jusqu'à aujourd'hui Commence vraiment mais vraiment à atteindre ses limites Que ce soit au niveau des fonctionnalités qu'au niveau de l'encodage et tout ça C'est une plaie Putain Pour tout ce que j'ai à faire maintenant On en retrouve pour du montage basique Ouais franchement c'est bien Après il est payant voilà Crackez-le Je te disais Avec Anton 375 Un charmant monsieur que vous avez pu voir dans une vidéo sur cette radio Voilà avec sa magnifique tasse à café Voilà On va pas se mentir elle est belle Il m'a aidé à trouver des sujets d'écriture pour plusieurs vidéos Le problème c'est que j'ai une vingtaine de sujets à traiter Mais sauf que j'ai envie de parler que de sujets que je maîtrise vraiment Voilà après je le coéquirerai sûrement avec lui aussi Dans certains points Mais il y a que je veux faire en priorité que les sujets qui me tiennent vraiment à cœur Pour être sûr de vraiment parler de tout Par exemple J'annonce la vidéo sur Vocaloid Va durer entre 15 minutes et une demi heure Voilà J'annonce Je pense même que je vais faire plutôt ça en plusieurs vidéos Parce que ce sera Ce sera beaucoup moins chiant Il faudra regarder déjà Pour moi ce sera plus facile Moi je pourrais sortir être à moitié régulier Hein lol Voilà Et donc Celle après sur Vocaloid Sortira un autre culture wiki Qui Petit indice 4 novembre 84 Je vous laisse poster vos réponses dans les commentaires Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Ensuite J'ai un autre projet d'émission Qui cette fois-ci n'est pas sur Youtube Mais qui se passe sur une web radio locale de ma maison des jeunes Ce n'est pas une autre culture C'est toujours dans la même lignée des cultures wiki Où j'essaye de mélanger la chronique Enfin voilà Enfin mélanger un coup et une chronique Enfin voilà Bref Mon truc moi c'est de faire apprendre des choses aux gens Et de faire découvrir des choses aux gens aussi Et en fait Au début Enfin il m'a proposé Ouais bah tu pourrais parler à un truc informatique Ou t'aimes bien ça Et moi je fais Ouais mais bon Enfin Vu qu'on est sur une radio Je voudrais bien exploiter le média audio quand même Ce serait un peu con quand même Parce que là Enfin Par exemple Je faisais une vidéo Mais je ne montrais pas ma gueule Là je mettais juste un fond de merde Voilà Le fond blanc T'as vu ma gueule Bah non tu n'as pas vu Rires Donc Donc je vais créer Enfin donc je vais faire une nouvelle émission A la rentrée Que ça s'appellera notre culture Qui parlera de musique La première émission parlera de mystérieux Putain Ah du coup c'est ce qu'il fait C'est juste énorme Voilà J'ai aussi plein d'autres artistes Ça sortira environ Une fois toutes les deux ou trois semaines environ Plus trois semaines Parce qu'à côté j'ai quand même d'autres projets perso J'ai toujours mes KULTURWiki à faire Enfin voilà Autre nouveau projet Enfin nouveau En fait c'est un autre truc Que je veux faire depuis même avant KULTURWiki Pour dire c'était la toute première vidéo Ne cherchez pas à y aller plus sur Youtube J'arrive même pas à la retrouver moi-même Que ce soit sur Youtube Dans mon disque dur Enfin que j'avais avant Mais voilà Je voulais faire depuis toujours Des tutoriels Pour faire apprendre des choses aux gens Des choses totalement connes Parce que enfin Dans la vie moi ce que je fais C'est que j'ai des gens A Mulsar et Blanc On se dit qu'il y a plus de Paris Qu'on a eu des problèmes Et tout ça voilà Et chaque fois on me dit toujours des conneries Enfin Je sais pas comment dire Genre Ouais J'ai branché ma J'ai branché ma clé wifi mais elle marche pas Voilà Des trucs comme ça Ou euh Elle m'amène le son il sort de la télé Mais il sort pas de l'ordi Comment ça se fait tu vois Enfin voilà Ou encore Mon leaker de cartes il marche pas Plein de conneries comme ça Des trucs vraiment tout con des fois Ça les connait Genre euh C'était pas branché Bref Et donc ce que je veux faire C'est faire une petite série de tutoriels Enfin Où le titre Ainsi que le thème du truc C'est un truc assez con Genre euh Comment copier des fichiers Tu vois Tout le monde sait comment décopier des fichiers Sur un indie faut pas déconner quoi Sauf si t'as 45 ans Mais tout ce que là Je vous en veux pas hein Ou même celui plus jeune je m'en fous Enfin si vous vous savez pas tellement d'un ordi Enfin Comment copier des fichiers Mais des fichiers de PC à PC Oui c'est encore plus con mais laissez moi terminer Euh La manière de copier des fichiers Enfin de PC à PC C'est C'est de pas de passer d'un PC à une clé Et d'une clé à un PC Non c'est vraiment de PC A PC Juste Avec euh Voilà Je te dirai J'irai rien de plus Ce sera le premier tuto à la con Voilà j'appelle ça comme ça Un tuto à la con parce que C'est vraiment trop con Et en fait Enfin c'est un thème assez simple finalement Mais Ou par exemple Copier des fichiers Bah on peut copier des fichiers de plusieurs façons Voilà Et justement c'est ça que je veux faire C'est montrer les différentes manières qu'on peut faire Pour copier des fichiers Pour faire plein d'autres choses aussi Voilà je suis trop trivé encore Que là je serai sûr de faire Bah comme sur wiki Ha ha Voilà Voilà Aussi je compte Faire des vlogs Parce que c'est vrai que je donne Pas de nouvelles vraiment A chaque fois quand je fais une vidéo Genre je Genre sur euh Quand j'ai J'ai mis juste euh Un Merde J'ai mis juste un petit post comme ça sur twitter Pour dire que j'ai mis en pause l'écriture de culture wiki Voilà Euh Vraiment je donne quasiment pas de nouvelles quand je fais une vidéo Du coup j'ai ouvert un compte Vine Voilà Où je posterai des toutes petites news Voilà par rapport à culture wiki A notre culture Enfin projet tout ça Bref à ma vie sur Youtube et internet Voilà je dis ça je tiens Bref Voilà bah c'est tout ce que j'avais à dire de neuf Et bonne rentrée